Bonjour et bienvenue sur ma page Une Vie Sans Limite. Tout d'abord, merci, merci de me suivre chaque samedi, chaque semaine. Aujourd'hui, je veux vous parler de vos objectifs. Vos objectifs qui peuvent vous nuire, qui peuvent faire baisser votre estime par la culpabilité, en se trouvant incapable, vraiment des mauvaises pensées, tout simplement parce qu'on n'a pas atteint son objectif, parce qu'on a focalisé constamment sur l'objectif. Si je peux vous le présenter sous forme de pourcentage, votre objectif, atteindre votre objectif, ça équivaut à 15%. Pas grand chose, hein ? Je vous donne un exemple. Je veux doubler de salaire. Je fais 50 000 à l'année, je veux passer à 100 000. Ça, c'est mon objectif. Mais je ne vais pas focaliser sur mes 100 000. Parce que si je focalise constamment, et qu'au bout d'un an, je suis à 85 000. Ah oui, mais si je ne suis pas à 100 000. Moi, personnellement, ça m'irait très bien. Je me dis, ok, je pourrais peut-être faire mieux la prochaine fois, mais déjà, c'est un bon pas. C'est un très bon pas. Et pour vous aider, j'ai un indicateur. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, l'indicateur. Cet indicateur-là, c'est un coach, et je l'ai trouvé excellent. C'est BMW. Voilà, BMW. Bien, meilleur, waouh ! Je suis à 85 000. Je dirais que c'est meilleur. Bien, ça aurait été 55 000. Qu'est-ce que je peux faire pour aller à meilleur ? Là, j'ai fait 80 000. Pour faire waouh ! C'est-à-dire, on dépasse les 100 000. On est à 110, 120 000. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc, c'est sûr, comme c'est un projet, un objectif, un projet, oui, sur un an, tous les trois mois, je vais dire, je vais faire un point. Je vais prendre mon indicateur, voir si je suis à bien ou meilleure, ou waouh ! OK ? Voir si ma progression est correcte. Et si elle n'est pas correcte, voir ce que je peux changer, ce que je peux modifier. Mais ce n'est pas dire que je suis nulle. C'est tout simplement peut-être qu'il y a de la fatigue. Il y a sûrement une raison. Et ça, on s'en moque à la limite, je dirais la raison. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour aller au-dessus. Parce que souvent, on a trop tendance à dire c'est ça, 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 ça qui n'a pas fait que j'ai pu arriver à ça. Waouh ! On s'attend, là. Il faut arrêter de toujours se trouver des excuses. Donc, on voit une échelle au-dessus. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller au-dessus ? Donc, ça, c'est mon indicateur. Mais qu'est-ce que je pourrais faire ? C'est mon plan d'action. L'indicateur fait 25%. OK ? Mon plan d'action fait 60%. C'est énorme. Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour doubler mon revenu ? C'est ça le plus important. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous partagez de l'objectif. Si vous n'atteignez pas votre objectif de vraiment beaucoup, c'est parce qu'il y a peut-être une stratégie à revoir. Si ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grave. On va y aller la prochaine fois. On sera dans les meilleurs. Si on est dans les meilleurs, on ira dans le wow. Voilà. Mais surtout pas se sous-estimer parce qu'on ne l'a pas atteint. Ça peut arriver. L'objectif peut se modifier. Ne l'oubliez pas. Il peut se modifier son objectif parce qu'on change. En fait, c'est plus tellement mon objectif que je veux avoir. Je ne sais pas, j'ai vu autre chose. Ce n'est pas grave. On change. Ça ne veut pas dire que pour autant que vous êtes une personne changeante. Non, instable. C'est tout simplement que oui, vous avez d'autres valeurs qui se mettent en route. Voilà ma vidéo d'aujourd'hui sur l'objectif. Toujours pour une vie sans limite. Si vous avez des difficultés pour mettre en place votre plan d'action, n'hésitez pas. Vous le savez, je coach des personnes. Donc, ça me fera plaisir de vous aider à mettre en place ce plan d'action pour avoir la cerise sur le sein des gars. Vous avez les 15% là. pour avoir le haut de la pyramide. Mais il faut qu'il y ait une très bonne base. Si vous avez aimé, partagez ma vidéo, donnez-moi au suivant, likez aussi. Ce n'est pas éternif. Et je vous dis à samedi prochain pour une vie sans limite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada